Bonjour tout le monde, je m'appelle Chad, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir dire ce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie et quand les frères m'ont proposé de venir enregistrer un petit morceau d'une petite expérience que j'ai fait, enfin petite expérience on va dire plutôt une grande expérience puisque ça a été pour moi véritablement l'expérience de ma vie pour pouvoir comprendre le plan de Dieu sur ma vie. Ça fait six ans que j'appartiens au Seigneur maintenant et puis j'avais ma femme qui était déjà chrétienne avant moi et ça faisait déjà sept ans avant moi qu'elle était chrétienne mais ça fait douze ans maintenant qu'elle est atteinte d'une maladie, d'une spondylarthrite ankylosante et puis il y a eu cette longue période où elle était chrétienne et elle allait à la réunion seule et puis qu'elle continuait de garder la foi pour obtenir sa guérison. Entre temps je me suis converti et puis j'ai commencé à beaucoup prier pour ma compagne je pense comme beaucoup de maris auraient fait et puis peu de temps après ça on a eu un heureux événement donc le Seigneur nous a donné un petit garçon et puis je me suis dit à partir du moment où on a eu le petit ça va être vraiment la source de joie, la source de bonheur chez nous et puis les choses vont aller de mieux en mieux et puis de toute façon maintenant on a un foyer chrétien et le Seigneur va nous bénir. Mais voilà que peu de temps après quand mon fils a commencé à avoir un an, il était à peu près comme tous les enfants, il était dans son petit trotteur, il commençait à parler, à dire ses premiers mots et puis petit à petit ça a commencé à régresser et puis le petit commençait à faire de moins en moins de choses, dire de moins en moins de mots et puis à l'âge de 3 ans et demi on nous a diagnostiqué à l'hôpital le petit et puis on nous a dit qu'il était atteint d'autisme, qu'il était autiste. Alors là ça a été vraiment très 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 compliqué pour moi, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous puissiez comprendre le poids qui est tombé sur moi et je disais à ma femme, il y avait ta maladie et puis maintenant il y a cette difficulté là qui tombe et puis je le dis à ma honte, j'ai pas du tout du tout du tout accepté ça et puis je suis rentré chez moi et puis j'ai récupéré tous les bibles, j'ai récupéré mes petits carnets de notes et puis tout ça et puis j'ai tout rangé dans un sac et je les ai donné à ma compagne et puis je lui ai dit, prends tout, donne tout j'ai dit moi de toute façon je vais faire un grand break dans ma vie chrétienne et puis j'étais déçu, j'étais vraiment déçu et j'étais très énervé et puis je commençais à appréhender l'avenir, ce qui allait se passer avec le petit, c'était déjà assez compliqué avec la maladie de ma femme et puis je disais au Seigneur, c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses avec toi, j'attendais une évolution et puis je lui ai donné ce sac et puis j'ai dit distribue tout à tout le monde et puis je voyais son visage à elle qui commençait à prendre peur et puis elle me disait mais non il faut pas que tu fasses ça, il faut garder la foi, il faut qu'on reste fort et puis ce soir-là j'ai dit, j'ai parlé au Seigneur, je dis Seigneur écoute, je veux pas m'éloigner de toi mais par contre je vais faire un grand break, je vais stopper les réunions, je vais moins aller à l'église et puis voilà, je me contenterai de vivre ma vie chrétienne comme ça, j'irai de temps en temps à la réunion et puis j'essaierai plus de grandir plus avec toi et puis d'avancer, voilà ce que j'ai dit au Seigneur et puis je me suis mis chez moi et j'ai commencé à regarder la télévision et je suis tombé sur une série à la télé et puis j'ai commencé à regarder alors que les autres soirs, je lis naturellement et puis là, comme j'avais tout emballé, mes livres dans ce sac-là, j'avais rien à lire et puis j'ai dit, regarde Seigneur, habituellement je lis et là ce soir-là je vais regarder la télé donc quelque part, je vous le dis dans mon cœur, j'étais vraiment 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 très touché et puis en regardant cette série, je suis cet épisode-là et puis d'un seul coup, c'est une chrétienne qui était hospitalisée donc dans cette série-là que je regardais et puis elle est rentrée à l'hôpital et quand elle est rentrée dans cet hôpital-là, elle a témoigné de Jésus à tout le monde à tous les étages où elle allait, dans tous les services, elle témoignait du Seigneur et puis à un moment donné, elle était rentrée parce qu'elle avait des problèmes sur la peau et puis ils lui ont très rapidement dit qu'elle était condamnée et qu'il est resté quelques jours à vivre et puis d'un seul coup, on a vu un découragement tomber sur cette femme et puis elle était seule dans la chambre et le médecin est entré pour pouvoir changer la perfusion et puis elle a posé une question au médecin, elle était en train de pleurer, elle a dit qu'elle ne voulait pas mourir et qu'elle avait peur et puis pendant que j'étais en train de regarder tout ça, j'étais en train de récalculer, je regardais une série et puis je n'avais même pas calculé que le Seigneur était en train de me montrer quelque chose de très fort et puis je pense que là vraiment le Seigneur s'est servi de la télévision pour me parler là, ce jour-là et puis elle va poser la question à ce médecin-là, elle va dire qu'elle n'allait pas mourir et elle va demander pourquoi il m'a abandonné et ce médecin-là en question va s'asseoir à côté d'elle il va lui dire si vous voulez je peux prier avec vous et il va lui expliquer qu'il était à l'école biblique quand il était plus jeune et puis qu'à la fin de l'année, d'une de ses années d'école biblique il lui avait demandé de choisir son passage préféré de la Bible et puis il a choisi le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 7 qui dit afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant était prouvé par le feu soit donnée en louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra et puis cette femme va lui dire alors pourquoi vous êtes là ? et puis il va dire à cause de l'épreuve que vous êtes en train de traverser il dit je ne l'ai pas compris et à ce moment-là la présence de Dieu la présence de Dieu a commencé à descendre et puis j'ai vraiment ressenti une puissance qui commençait à qui commençait à entrer en moi et puis le Seigneur était en train de véritablement me donner cette direction-là ce courage-là et puis j'ai compris à travers ce verset-là que c'était ce feu-là qui se présentait devant moi il fallait que je le traverse et que c'était véritablement une prise de conscience pour moi à ce moment-là et puis j'ai accepté cette épreuve-là j'ai accepté cette épreuve-là et puis indirectement la première épreuve par rapport à ma femme que je n'acceptais pas là je l'acceptais et je peux vous dire que depuis que je l'ai accepté tout a changé tout a changé parce que j'ai véritablement compris quand le Seigneur il dit qu'il faut qu'on prenne son joue parce que son joue, il est léger et là je peux le dire qu'aujourd'hui les gens me regardent avec un regard les gens disent mais c'est pas possible et puis les gens me regardent avec un regard de pitié et puis en réalité le Seigneur nous a donné une force par rapport à ça je le dis la paix que Dieu m'a donnée ça surpasse toute chose alors j'avais vraiment vraiment à coeur de partager cette expérience-là excusez-moi avec vous qui nous regardez c'est de vous dire que si vous avez des malades des enfants malades si vous avez des personnes malades dans vos familles et que vous traversez cette épreuve-là prenez courage et surtout les épreuves qui vont se présenter devant vous acceptez-les parce que le Seigneur a son plan le Seigneur a ses directions et puis vraiment je vous encourage je vous encourage vraiment lorsque l'épreuve arrive à vous placer devant Dieu parce que moi je le dis pour ma part cette épreuve-là m'a permis vraiment 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 de grandir dans le Seigneur et puis je le dis qu'on le dit souvent avec ma femme quand on se réunit on dit que c'est vrai que pour certains ça paraît ça paraît vraiment fou ce que je suis en train de dire là mais on le dit souvent avec ma compagne on le rappelle que on n'aurait pas été on n'aurait pas eu le foyer qu'on a aujourd'hui en Jésus et comment on est fort et que le Seigneur nous a donné cette force comment le Seigneur nous a enraciné on n'aurait jamais eu cette force-là sans ces deux épreuves-là donc je le redis je le répète encore soyez fort dans l'épreuve parce que lorsque l'épreuve arrive on a le Seigneur avec nous et lorsqu'on accepte cette épreuve-là qui nous permet de grandir tout change en Jésus alors vraiment j'espère que ces paroles-là vous ont béni et puis je vous dis que le Seigneur vous bénisse mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube que Dieu vous bénisse Jésus merci Jésus